Moi c'est Mado, je suis la gérante du snack Mado qui se trouve à Toita. Aujourd'hui nous avons une journée marquisienne qui se déroule à Orettinghau et je m'occupe de la démonstration et de la dégustration de tout ce qui est culinaire marquisien. Le marquisien, normalement le vrai, il y a du feuilleuil dedans, qu'on n'a pas fait en ce moment. Il y a du feuilleuil dans le marquisien, il y a du mito, il y a du toué-toué et du chèvre au lait de coco et du poisson salé. Et là pour le moment je prépare le mito. Je mets du poisson, après de l'ail et de l'oignon vert, un peu de sel et je mélange le tout. Voilà. Une fois fini ça, je mets du lait de coco, on travaille toujours avec le lait de coco, toujours. Voilà c'est fini. Merci. Maintenant on passe à la dégustation. Merci. Je fais partie de la fédération des artisans des marquises qui descendent deux fois dans l'année, c'est-à-dire au mois de juin et au mois de novembre et je participe avec eux pour leur donner un plus sur la dégustation que nous faisons. parce que sinon on va oublier tout ce que nos enseignes nous ont enseigné. Voilà. J'ai composé un chant sur ma grand-mère qui m'a laissé tout le savoir-faire et aujourd'hui je la remercie. plus que les gens maintenant s'intéressent à moi pour venir demander les questions que je peux poser, que je peux répondre. Voilà. Je crois que chaque île y font à sa manière à elle, mais nous ici en Polynésie on fait nous pour montrer que nous on est toujours là les marquises. même si on est loin du pays qu'on est, mais on continue toujours à faire ce que nos enseignes nous ont enseigné. C'est pour ne pas oublier et à travers les manifestations qui se passent ici, le Rimaï ou autre chose, l'exposition marquise, ça nous permet de montrer notre savoir-faire aux autres pour que vous aujourd'hui vous êtes là pour venir voir. Vous pouvez me dire, ah c'est délicieux, c'est bon pour moi. Je pense que le message c'est que chaque île a sa culture, qui conserve la culture, qui continue à aller au-devant et de donner aux jeunes, à nos jeunes, de ne pas garder pour eux. Il ne faut pas être égoïste. Il faut donner. Parce que si on ne donne pas, nos jeunes ne vont pas nous suivre. Voilà, c'est le message que je veux donner. Que chaque culture continue à aller devant, de ne pas oublier. Sans nos anciens, on n'est pas là. Et on n'est pas là aussi, tu vois.